Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous pour cette première édition de la semaine. Voici les titres qui font l'actualité de ce lundi 9 avril. Concert de clôture pour le festival Printemps des Arts. Hier, l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo a interprété notamment des oeuvres de Charles Hives. Coup de projecteur sur l'exposition de la Private Gallery, exposition qui met en valeur les arts aborigènes de l'Océanie et du Pacifique. Et enfin, retour sur le concours culinaire entre chefs de supérieurs dont le thème était l'art de vivre la mer dans toute sa saveur. Le festival Printemps des Arts de Monte-Carlo a clôturé son édition 2018 hier soir à l'auditorium Régné 3 avec un concert de l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo. Concert au profit de la Mad mondiale et en présence de son Altesse royale, la Princesse de Hanovre. José Sacré revient sur cet événement qui a notamment mis à l'honneur des compositions de Charles Hives. Le dernier concert de l'édition 2018 du Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo a eu lieu dimanche 8 avril à l'auditorium Régné 3 en présence de son Altesse royale, la Princesse de Hanovre, présidente du festival. Musiques américaines étaient le thème de ce concert de l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo donné au profit de la Mad, association en faveur de l'enfance, la Mad que préside son Altesse royale, la Princesse de Hanovre. En ouverture, la Sequencia 10 pour Trompette et Résonance de Piano de Luciano Berrio avec Clément Saunier Trompette et Mackie Belkin Piano. Puis, les musiques de Charles Hives sous la direction de Christian Arming ont envahi l'auditorium Régné 3. Charles Hives, le grand compositeur américain que le Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo a permis cette année au public de découvrir. Charles Hives, c'est un compositeur important américain qui n'est quasiment jamais joué dans notre région. Et donc, il était important de le faire connaître au public, tout simplement. C'est une démarche, je dirais, pédagogique. J'ai entendu pas mal de spectateurs, de mélomanes, qui viennent au Printemps des Arts, qui sont des fidèles, qui étaient un peu réticents. Et ces derniers jours, j'ai entendu des gens dire, finalement, on finit par s'y habituer. Et c'est pas mal. Mais oui, c'est un problème d'éducation. Je veux dire, si on n'a jamais écouté de Mozart, je suppose que si on trouvait une personne qui n'a jamais entendu une note de Mozart en tant que première fois, peut-être que ça ne l'intéresserait absolument pas. Donc, je veux dire, c'est un problème d'éducation. Il y a toujours le même parcours. C'est-à-dire que quand on commence à connaître les œuvres, on les apprécie. Donc, il faut apprendre à les connaître. Le problème, c'est la démarche pour y arriver. La dernière œuvre au programme, la symphonie numéro 3 de Charles Hives, a valu à son auteur un prix Pulitzer. Un signe de médiocrité comme tous les prix, selon Charles Hives. Mais fièrement affiché sur le mur du compositeur, compte pour précipiter une reconnaissance attendue, a rappelé François-Gilles d'Astual dans sa présentation de l'œuvre. Une fête de clôture, plus jazie et un cocktail ont conclu ce festival, riche en émotions musicales d'hier et d'aujourd'hui. Culture toujours avec cette nouvelle exposition à la Private Gallery. Jusqu'au mois de juin, les arabes origènes du Pacifique et de l'Océanie sont mis à l'honneur. Des œuvres très colorées qui permettent d'en savoir plus sur la manière dont travaillent les artistes, en plein désert australien, notamment le reportage de Sandrine Negre. Elles ont été réalisées au bout du monde, à plus de 15 000 kilomètres de la Principauté et sont justement sur les murs de cette galerie monégasque. Toutes ces œuvres, qu'il s'agisse d'art aborigène ou plus largement d'art d'Océanie et du Pacifique, captent très rapidement le regard. Au fil des années, on a, je dirais, évolué, faire de l'art un petit peu plus contemporain, bien que César Ier, on le sent bien, a aussi un côté très contemporain dans le graphisme, dans les couleurs, dans la recherche des géométries également. Voilà, donc il y a tout un historique qui est quand même basé au départ sur les arts premiers. Tableaux de différents formats, couleurs donc très diverses, sculptures, la private galerie propose un éventail qui fait voyager le visiteur. Ce sont des objets, des statues et des masques qui ont été revisités par un artiste néo-calédonien qui s'appelle Brice Poircuit, un artiste qui a déjà exposé dans plusieurs régions sur la planète, à New York, à Monaco il y a déjà deux ans, à Paris, à Nice bien évidemment. Et vous verrez, c'est un pont qui est tiré entre le monde océanien et l'art contemporain, avec de la couleur, des vibrations assez intéressantes. Pour revenir à l'art aborigène, ce sont bien évidemment des tableaux qui ont été réalisés par de grands artistes de la communauté aborigène. C'est un petit peu le travail que je mène depuis plus de 15 ans à promouvoir cet art-là. Et cette exposition est aussi une belle occasion d'en savoir plus et de se pencher sur la manière dont travaillent les artistes, en plein désert australien notamment. Voilà pour cette exposition à la Private Gallery. Retour sur l'actualité en bref et en image à présent. La traditionnelle kermesse de l'œuvre de Sœur Marie avait lieu ce samedi sous le chapiteau de Fontvieille. Tous les fonds récoltés viendront en aide aux personnes âgées dans le besoin. Fréperie, gastronomie ou encore douceur, une trentaine de stands composent l'événement. Le souverain avait fait le déplacement pour soutenir les bénévoles. Vous le voyez sur ces images. L'art de la mer dans toute sa saveur, c'était le thème du concours culinaire organisé en fin de semaine dernière au Yacht Club de Monaco. Plusieurs chefs de la grande plaisance se sont affrontés devant les fourneaux. Plus de détails dans ce reportage de Fabien Bonilla, Marcel Arbonat et Louis Borgia. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer là ? Vous l'avez compris, les chefs de cette compétition sont pressés. Ils doivent aller à l'essentiel, ce sera donc la surprise jusqu'au bout. 12 chefs de super yachts venant d'un peu partout dans le monde. Ils exercent habituellement sur des bateaux de 34 à 105 mètres de longueur. Ils se sont retrouvés dans une cuisine aménagée pour l'occasion au Yacht Club de Monaco. Un concours organisé par le Yacht Club associé à Blue Water dans le cadre du centre de formation La Belle Classe Académie. Le concept de ce concours, les chefs de super yachts vont concourir ensemble par ronde de trois personnes. Donc ils auront une demi-heure, ils vont découvrir un panier des produits et qu'ils vont agrémenter avec une épicerie qui est à leur disposition et des citrons, du chocolat, tout ce qu'ils veulent. Ils auront un plat à faire. Ça va être hard parce qu'ils vont découvrir, comme moi je viens de découvrir ce matin, les produits de base et il faudra qu'ils aillent tout de suite parce qu'ils n'ont même pas le temps de réflexion. Ils ont 30 minutes pour faire ce plat. 30 minutes pour convaincre à l'issue sur les 12 de départ. Trois d'entre eux ont obtenu les meilleures notes et se retrouvent donc en fin d'après-midi. En finale, Steve Nigué, Eric Vugliano et Pablo Albuerne. Ils ont eu cette fois 45 minutes pour réaliser un plat à base de langoustes, d'agneaux, de pâtissons, de citrons, caviar ainsi qu'un dessert. 45 minutes seulement sous les yeux du président du jury, le prince Albert II, entouré de grands noms du monde de la restauration tels que Jacques Maximin, Stéphane Rimbaud, Patrick Ringeart, Philippe Jouannès et Cédric Seguela. Au terme du concours, c'est l'Espagnol Pablo Albuerne, chef à bord du yacht de 53 mètres Thalès, qui l'a emporté. C'est très compliqué de faire un plat en une demi-heure seulement, puis 45 minutes pour deux plats. En plus, avant le top, départ, vous ne connaissez pas les produits que vous allez cuisiner, c'est affreux. Mais je suis heureux, surpris d'avoir gagné, mais heureux. L'objectif de cette compétition était pour le Yacht Club de positionner Monaco comme un pôle d'excellence dans le domaine du yachting et de mettre à l'honneur certains métiers de la grande plaisance, qui représentent quand même la quatrième industrie en principauté. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité en principauté, passons à présent aux prévisions météo pour ce début de semaine. Mardi, de la pluie au programme avec des températures allant de 11 à 14 degrés. Mercredi, le temps restera maussade avec des orages et le thermomètre sera stationnaire. Jeudi, pas de changement avec un mercure pratiquement identique à la veille. Vendredi, le soleil sera de retour malgré quelques averses par moment. Et enfin, le week-end prochain, le ciel sera partagé entre apparition du soleil et pluie. Les températures resteront tout de même très clémentes. Sous-titrage Société Radio-Canada